bonsoir voici donc comme promis la correction de la dictée numéro 3 que je vous ai proposé il y a quelques minutes sur youtube donc il s'agit d'un extrait de je dirais malgré tout que tout que cette vie fut belle donc c'est une autobiographie où j'endorme son à la fin de sa vie puisqu'il l'a écrit en 2016 alors qu'il est décédé un an plus tard donc en fin de vie il fait un petit peu un résumé de ce qu'a été sa vie tout au long de ces 92 années qu'il a vécu donc nous allons voir maintenant un petit peu nous allons parler de jean d'ormeçon et voir qui il était donc jean d'ormeçon il est né en 1925 il est mort donc en 2017 et il a été écrivain académicien puisqu'il a fait partie de l'académie française dès 1973 il a été journaliste je reviendrai sur ce métier et philosophe et donc de 1974 à 1977 il a été le directeur général du figaro donc un des journaux les plus connus en france et donc suite à son élection à l'académie française il a pris le la direction du figaro du journal le figaro de 1974 à 1977 il était très très présent il était très connu de des français puisqu'il était très souvent présent dans les émissions télévisées dans les émissions littéraires généralistes ou même comique puisqu'il avait énormément d'humour donc comme je vous l'ai dit je dirais malgré tout c'est un ouvrage autobiographique qui a obtenu le prix jean-jacques rousseau et le titre de l'ouvrage est inspiré d'un vers du poète louis aragon jean d'ornausson dit lui-même qu'il a mis plus de quatre ans pour rédiger ce qu'il appelle c'est une vie qui est dans ce livre il dit de lui-même de ce livre que c'est une vie entière qui est dans ce livre voici donc le texte complet de la dictée mais ce qui sépare surtout le journaliste de l'écrivain c'est le mystère du temps le temps passe et il dure le journaliste est tout entier du côté du temps qui passe l'écrivain est tout entier du côté du temps qui dure il est interdit aux journalistes de réclamer si peu de temps que ce soit pour donner à l'article qui doit paraître le soir même plus de force et de tenue il est recommandé à l'écrivain de prendre tout son temps de longues soirées d'hiver des semaines entières de printemps parfois des mois et des mois pour effacer de ses textes la moindre faiblesse et la moindre imperfection donc les difficultés principales résidaient dans les homophones donc notamment c'est c'est apostrophe est s s s c e s on peut écrire c'est de différentes manières et c'était une difficulté vous aviez également une difficulté orthographique lorsque le en ou le un est suivi d'un p d'un b ou d'un m le n se transforme en m c'est par exemple dans le beau imperfection que vous l'avez alors que dans le mot printemps on écrit avec i n mais on écrit i m parce qu'il y a un p derrière dans le mot imperfection donc je vous rappelle toutes ces règles dans la page suivante donc vous voyez temps printemps imperfection le m le n est transparent transformé par un n quand il y a un p derrière mais ça ça fonctionne également avec le m et le b et donc ne pas confondre les homophones suivants ce et ce ce le premier avec un c peut être remplacé par cela ce avec un s peut être remplacé par me ou te et puis c'est 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 ce qui peut être remplacé par mais ou parce si dans le texte il y a des mots que vous ne connaissez pas n'hésitez pas à aller les chercher dans un dictionnaire pour enrichir votre culture personnelle. Voilà, j'en ai fini, j'espère que ça vous sera utile et puis comme je vous l'avais dit dans la vidéo en direct, vous aurez régulièrement d'autres dictées de ce type sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. A bientôt, bonne soirée, au revoir.